Bien, la dernière fois nous avons vu ce qui concernait la divinité de Jésus et dans le prolongement de cette première étude, nous avons entreprendu une deuxième sur la naissance virginale. La naissance virginale implique deux choses. D'abord, que l'existence de Jésus ne commence pas à Bethléem, mais qu'il y a une préexistence de Jésus à cause, justement, de son caractère divin. Or, une des caractéristiques de Dieu, c'est l'éternité. Ça veut dire que Dieu n'a ni commencement ni fin. Il est donc indispensable, si Jésus est Dieu, qu'il n'ait pas eu un commencement. Ça veut dire que son existence ne commence pas avec sa naissance, avec son incarnation. Ça veut dire qu'avant sa naissance à Bethléem, Jésus existait, mais il existait sous une autre forme. Il existait, comme le dit l'apôtre Jean dans le prologue de son évangile, sous la forme de la parole éternelle et préexistante qui était auprès de Dieu. La parole, c'est un moyen de communication par lequel l'homme fait connaître sa pensée. Et c'est ainsi que l'apôtre Paul dira de Jésus, enfin, non, c'est pas l'apôtre Paul, c'est l'auteur qui l'a écrit aux Hébreux, c'est peut-être l'apôtre Paul, on n'est pas sûr absolument, Hébreu 1, verset 3, qu'il est l'empreinte de sa personne. Il est la parole de Dieu car il révèle Dieu. Et non seulement il révèle Dieu, il apporte le message de Dieu, mais il est lui-même le message de Dieu. Et c'est dans ce sens que l'apôtre Jean peut dire, la parole a été faite chère. Dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 1, verset 1 à 2, L'auteur écrit ceci, après avoir parlé autrefois à différentes reprises et de différentes manières, Dieu dans ses temps qui sont les derniers, nous a parlé par le Fils. Et c'est dans ce sens-là qu'il est l'image du Dieu invisible. Ça veut dire que, en dehors de Jésus-Christ, il est extrêmement difficile à l'homme pécheur d'entrer en communication avec Dieu. Et ici, le Fils de Dieu, la parole éternelle qui existait sous forme incorporelle, n'est-ce pas, a choisi volontairement de venir dans les limitations qui sont celles des hommes pour accomplir l'œuvre du salut. Mais auparavant, le Christ existait, mais encore une fois sous une forme incorporelle. Et son incarnation va impliquer un mode d'existence différent. Mais pourtant, c'est une transformation de son existence, et pas une modification de cette dernière. Le deuxième élément, quand nous parlons de naissance virginale, c'est que la naissance de Jésus aura lieu sans l'intervention d'un Père humain, ça veut dire en dehors des lois de la nature. Par un miracle de Dieu qui apparaît comme étant semblable à l'acte de création primitif, dira l'apôtre Paul, qui n'hésitera pas à faire un parallèle entre Jésus et Adam. Jésus deviendra, dans la théologie polynienne, le second Adam. Maintenant, est-ce que cette doctrine n'était pas annoncée dans l'Ancien Testament ? Si. Elle était annoncée et en même temps elle était entrevue. Annoncée d'abord dans des textes comme le fameux texte des Aïe VIII, sur lequel nous avons déjà l'occasion de nous arrêter. Et notamment cette expression, on l'appellera, vous savez un enfant nous est né, un fils nous est donné, vous connaissez le texte, on l'appellera Dieu puissant, Père éternel, Prince de paix. Et après le christianisme, quand il y a eu le divorce entre l'Église et la synagogue, ce verset a fait problème pour les juifs. Et, ou jusqu'à aujourd'hui, il y a ce texte qui est corrompu dans les traductions juives. C'est pas la version du rabbinat, par exemple, n'est-ce pas ? Les juifs ne traduisent pas cette expression par Père éternel, parce que cette expression est tellement claire, qu'alors qu'il faudrait reconnaître la préexistence du Messie. Ce que le judaïsme, à cause du christianisme, se refuse à faire. Deuxième texte, qui lui aussi est tout aussi clair que le précédent, c'est le fameux texte de Michée 5, « Et toi Bethléem et Frata, tu n'es pas la moindre ville de Juda, car de toi sortira celui dont l'origine remonte aux temps anciens, aux jours éternels. » Donc, c'est clairement affirmé, ici, le caractère éternel de la préexistence du Messie. Bien sûr, ce texte fait aussi problème pour les juifs, et ils ont essayé de dire, n'est-ce pas, que le mot « Olam », « éternité », n'a pas toujours la valeur d'éternité, ce qui, à la limite, est vrai dans certains textes publics, et dans certains textes, il peut effectivement signifier un temps très long. Vous remarquez, c'est jamais que reculer pour mieux sauter dans le cas qui nous occupe. Mais n'importe comment, le mot « Olam », d'une manière générale, signifie l'éternité. Et ce n'est qu'exceptionnellement qu'il n'a pas cette valeur dans la Bible. Alors, pourquoi, soudain, ici, dans ce texte-là, lui refusait la valeur d'éternité ? Maintenant, le judaïsme, qui a, disons, précédé le christianisme, avant le christianisme, n'avait pas ce genre de complexe vis-à-vis de ce texte-là. Et l'idée de la préexistence du Messie se trouve dans le judaïsme de cette période-là, exprimée à partir de ces différents textes, et puis aussi, entrevue, si j'ose dire, sous l'image d'un personnage qui va devenir, dans le judaïsme, le prototype du Messie. D'ailleurs, non seulement dans le judaïsme, on trouve ça aussi dans le Nouveau Testament, notamment l'Épître aux Hébreux, Melchizedek. Melchizedek, l'exégèse juive, vous savez, qui s'arrête au moindre détail, y compris sur ce que le texte ne dit pas, avait remarqué que Melchizedek est un des rares personnages bibliques dont la généalogie ne nous est pas donnée. C'est pratiquement le seul, le seul cas que nous trouvions dans la Bible d'un personnage dont il ne nous est pas dit de qui il était le fils. Parce que toujours, n'est-ce pas, un tel fils d'un tel. Il faut le présenter, il faut le situer. Il faut le situer dans le temps, dans l'histoire. En Melchizedek, et il nous est dit simplement de lui, il est roi de Salem, prêtre du Dieu très haut. Point. Nous avons rien d'autre de lui, d'où il vient, quels sont ses descendants, et quelle est sa fin. Par contre, il y a dans le psaume 110, un texte curieux, nous connaissons bien, où il nous est dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marche-pied. Ce texte est repris par Jésus lui-même, on le trouve par exemple cité dans Matthieu 23, versets 41 et 42, où Jésus interroge ses adversaires en disant « Que dites-vous du Messie, de qui est-il le fils ? » Il répond « De David ». Et Jésus répond « Eh bien, s'il en est ainsi, comment David, inspiré par l'Esprit Saint, l'appelle-t-il mon Seigneur ? » C'est donc qu'il est plus grand que lui, le Messie. Et s'il est plus grand que lui, il ne peut pas être son fils. Et cette exégèse du psaume 110 que fait Jésus place ses interlocuteurs dans un grand embarras. Cet embarras, les docteurs de l'époque l'avaient déjà connu, même sans l'intervention de Jésus, parce qu'effectivement, il s'était demandé quel était ce personnage auquel s'adressait David en l'appelant mon Seigneur et auquel il disait « Tu es sacrificateur à toujours, selon l'ordre de Melchizedek ». Et la réponse que l'on donnait, notamment dans les cercles apocalyptiques, on voit ça dans la littérature de Qumran, c'était « C'est le Messie ». Le personnage qui est sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchizedek, c'est le Messie. Alors, qui est Melchizedek ? Une figure messianique. La réponse n'est pas très claire, parce que, finalement, on ne sait pas, et dans le Nouveau Testament, mais une figure messianique à n'en pas douter. Et comme le dira l'anteur de l'Épître aux Hébreux, il est sans commencement ni fin à l'image du Fils de Dieu. Donc, s'il n'est ni sans commencement ni fin, il est de nature divine. Melchizedek est un personnage quasi-divin dans la tradition juive pré-exilique à cause, justement, de cette éternité, de cette pré-existence qui lui est attribuée. Mais, dans un certain nombre de textes de cette période-là, certains sont encore allés plus loin, et ils ont affirmé que Melchizedek avait connu une naissance aussi miraculeuse. Et c'est ainsi que sa mère, la mère de Melchizedek, après la tradition légendaire, la Haggadah, comme on dit, était la femme de Nir. Et Nir était, d'après certaines traditions de cette période-là, le père de Noé. Et cette femme aurait été enceinte, d'après ce Midrash, d'une manière miraculeuse. Et quand Melchizedek est né, l'ange Michael l'a pris pour le mettre dans l'Éden, afin qu'il soit miraculeusement préservé pendant la période du déluge. Et c'est pourquoi il est dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Ça veut dire que c'est la parole de Dieu qui a engendré Melchizedek, dit cette tradition-là. Et voyez-vous, là, il y a un parallèle avec l'Évangile de Jean, où comment se moindre était la parole, la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et c'est pourquoi il a dit de Melchizedek, « Assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton arche-pied, parole que Jésus reprendra à son compte, quand il sera devant le Saint-Hédrin, qui dira, « Bien, vous, je vous le dis, vous verrez, le fils de l'homme, assis à la droite du trône, de la puissance de Dieu, de la majesté de Dieu. » Je trouve ça aussi, par exemple, dans le livre de Daniel, chapitre 7, avec le mystérieux fils de l'homme qui s'avance sur l'ancien des jours et qui aussi s'assoit sur le trône pour exercer le jugement. Et, d'après les textes, certains textes de Qumran, Melchizedek est le Messie sacerdotal. Vous savez, la tradition de Qumran attendait enfin contre trois Messies. On a eu l'occasion de parler de ça. Il y avait le Messie royal, fils de David. Il y avait le prophète des derniers jours, le Messie prophétique, en quelque sorte. Et puis, il y avait le Messie sacerdotal, le Messie prêtre, qui, lui, était justement Melchizedek lui-même, d'après certains textes de Qumran. Et l'épître aux Hébreux reprend cela, en disant bien, « Ces trois Messies qui étaient attendus, en fait, c'était un seul. » Jésus lui-même a à la fois les caractères du Messie royal. Il est le fils de David. Il a les caractéristiques du prophète des derniers jours parce qu'il a été loin du Saint-Esprit et il était réellement un prophète puissant en parole et en œuvre devant les hommes, comme diront les deux disciples qui allaient à Emmaüs. Et enfin, il était un traître, sacrificateur pour toujours, à la manière de Melchizedek. Donc, voyez-vous, cette doctrine, quoi qu'on dise aujourd'hui, le judaïsme, est loin d'être contraire à l'enseignement du Nouveau Testament et en même temps, loin d'être contraire à ce que même les Juifs de l'époque de Jésus avaient compris de ces textes-là. Et ce n'est que par la suite, après la destruction du Temple, par réaction anti-chrétienne, que l'on a nié dans le judaïsme jusqu'à ce jour le caractère divin du Messie. Alors ça, c'est ce qui concerne la préexistence du Messie. Maintenant, venons-en à la naissance virginale elle-même. Donc, je t'ai engendré aujourd'hui. Dieu lui-même engendre le Messie et le fait venir dans le monde d'une manière tout à fait miraculeuse. Ce que Paul résume dans le fameux texte des Galates, chapitre 4, verset 4, par ces paroles, lorsque les temps furent accomplis, Dieu envoya son Fils né dans le monde, né d'une femme, né sous la loi. Alors ici, Dieu envoya son Fils dans le monde. Ça veut dire qu'auparavant son Fils existait mais pas dans le monde. Et la naissance virginale ou l'incarnation c'est le passage encore une fois d'un mode d'existence à un autre hors du monde de toute éternité et ensuite dans le monde et dans le temps quand les temps ont été accomplis à une date précise. Et puis, il y a un autre texte qui est tout à fait intéressant. Il y en a d'autres textes qu'on pourrait aussi envisager. Enfin bon, c'est pas la peine de s'y arrêter tellement qu'il allait dans le même sens. Peu importe. Mais il y a un autre texte qui est tout à fait intéressant, c'est dans l'Épître aux Romains. Chapitre 1, versets 3 et 4 où, qui est un petit peu une déclaration christologique de l'apôtre Paul. Donc, cet Évangile, Dieu l'avait promis auparavant par ses prophètes dans les Saintes Écritures. il concerne son fils, né de la descendance de David selon la chair et déclaré fils de Dieu avec puissance selon l'Esprit de sainteté par sa résurrection d'entre les morts Jésus-Christ notre Seigneur. Cette affirmation est très intéressante parce qu'elle situe bien justement les limites de ce qu'est l'incarnation. L'Évangile, la bonne nouvelle concerne Jésus, le fils de Dieu qui, selon la chair est de la lignée de David. Et ce n'est pas sans raison que l'Évangile de Matthieu et l'Évangile de Luc donnent la généalogie de Jésus. Jésus vient dans le temps à un certain moment précis de l'histoire selon la chair il vient dans la lignée d'Israël sous la loi comme dira l'apôtre Paul pour être le serviteur de la circoncision dans la lignée de David et il n'est une femme. Mais il est établi fils de Dieu avec puissance par l'Esprit de sainteté et la preuve en est donnée par sa résurrection d'entre les bords. Nous avons là ici le texte fondamental sur l'incarnation. Maintenant évidemment il y a aussi alors là le chef-d'oeuvre on peut dire le joyau que sont les deux premiers chapitres de l'évangile de Luc ce que l'on appelle les évangiles de l'enfance. Et notamment il y a l'annonce faite à Marie par l'ange qu'on trouve au verset 26 jusqu'au verset 38 du premier chapitre de l'évangile de Luc dont on peut dire qu'il est le sommet de la christologie de Luc en particulier. On pourrait peut-être reprendre si vous voulez étudier rapidement ces versets parce que je crois qu'ils sont très importants. Sixième mois l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée du nom de Nazareth chez une vierge fiancée en nom de la maison de Joseph de la maison David de la lignée David selon la chair et la Luc rejoint tout à fait Paul dans le texte des Romains que nous avons lu tout à l'heure le nom de la Vierge était Marie et l'entra chez elle et lui dit je te salue toi à qui une grâce a été faite le Seigneur est avec toi. Et voyez-vous dans ce texte du Luc ce qui est extraordinaire c'est que il y a comme ce qu'on appelle en musique des harmoniques c'est-à-dire il y a la note principale et puis quand on sait bien écouter derrière la note principale on discerne d'autres notes. Si vous voulez il faut faire de l'évangile de l'enfance une lecture à plusieurs niveaux comme on dit bon le Seigneur est avec toi ça peut être une salutation je ne dirais pas banale c'est pas banal de dire une chose pareille surtout quand c'est un ange qui le dit mais ça peut être une manière d'exprimer une bénédiction particulière de Dieu et là dans ce texte tout est autant suggéré que dit plus loin verset 35 Luc dira le Saint Esprit viendra sur toi et l'ombre du Théo très haut te couvrira et c'est pourquoi le Saint Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu le Seigneur est avec toi c'est une manière de dire à Marie que et bien en quelque sorte cette présence du Seigneur qui vient sur elle va produire cette conception miraculeuse dont va naître justement le Messie annoncé et promis ensuite et rappelé nous l'avons évoqué la filiation davidique et puis ensuite tout aussi je dirais ici est charismatique parce que la salutation de l'ange déjà renvoie à la joie aussi la joie du Saint Esprit l'Esprit de puissance or l'Esprit de puissance c'est celui qui proclame que Jésus est le Fils de Dieu dit l'apôtre Paul dans le texte des Romains que nous avons lu tout à l'heure et ici le Saint Esprit va avoir deux rôles il est celui qui va permettre le miracle de la naissance originale et il est celui qui va ressusciter Jésus d'entre les morts et ces deux actions de l'esprit nous dit l'apôtre Paul fondent la réalité proclame la réalité que Jésus est le Fils de Dieu le proclame dit-il avec puissance D'autre part dans le texte de Luc nous n'avons pas le temps d'en faire une étude trop approfondie il y a des réminiscences constantes à l'écriture tout ce qui s'accomplit s'accomplit conformément aux écritures et Luc n'est pas juif on sent qu'il est il est chez lui dans la maison d'Israël il n'y a pas de problème il en a l'esprit et notamment il va interpréter l'écriture comme on le fait dans le judaïsme par ce qu'on appelle le Midrash c'est-à-dire l'actualisation du texte de la Bible alors il dit à Marie verset 32 il sera grand et il sera appelé le Fils du Très-Haut et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père il réunira sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura pas de fin là il faudrait comparer justement cette annonce faite à Marie puis l'annonce qui est faite à Zacharie concernant la naissance de Jean-Baptiste et il y a presque les mêmes thèmes qui sont donnés à Zacharie il sera grand et il marchera devant le Seigneur avec l'esprit et la puissance d'Élie seulement ici il sera grand devant le Seigneur cette grandeur de Jean-Baptiste est une grandeur relative tandis qu'ici il nous dit tout simplement il sera grand et il sera appelé le Fils du Très-Haut la grandeur de Jésus est absolue Jésus est infiniment plus grand que le Légeant-Baptiste or l'expression il est grand c'est une expression qu'on applique à Dieu dans le judaïsme il faudrait reprendre l'Epsom tu es grand tu es très digne de louant etc la grandeur appartient à Dieu et à Dieu seul par conséquent ici c'est une manière de suggérer aussi la divinité de Jésus qui va naître de cette manière là et c'est alors que Marie verset 34 demande à l'ange comment cela se produira-t-il puisque je ne connais pas d'homme voilà ici nous avons un verset essentiel non pas évidemment à cause des conclusions qu'en tirent les catholiques pour lesquelles Marie ici fait vœu de chasteté à vie ici il est bien clair d'après le contexte que Marie simplement s'étonne parce que elle est fiancée certes mais elle n'est pas encore mariée par conséquent elle ne peut pas imaginer qu'elle puisse devenir enceinte puisque précisément elle n'est pas encore mariée et là justement se pose le fait de la naissance virginale Jésus comme le dira l'évangéliste Matthieu fut conçu dans le sein de Marie avant que Marie et Joseph aient habité ensemble et toute la Bible est claire à ce sujet Jésus n'est pas le fils de Joseph jamais il ne sera lui-même ne revendiquera Joseph comme son père par contre celui qu'il appellera son père c'est Dieu il est vrai que son entourage le considère comme le fils de Joseph à Nazareth par exemple on dit de lui quand il revient n'est-ce pas là le fils de Marie et de Joseph ses frères et ses soeurs ne sont-ils pas parmi nous mais il est certain que le fait que Marie était vierge au moment où Jésus a été conçu fait que Joseph ni aucun autre père humain n'était à l'origine de cette conception là et ça c'est une doctrine essentielle pour le christianisme car si Jésus est le fils de Joseph alors il n'est plus le fils de Dieu alors il n'est plus Dieu et le fil en aiguille il ne veut plus nous sauver etc. la foi dans la naissance virginale est la pire de touche de la véritable foi du véritable christianisme le miracle de la naissance virginale est un miracle aussi important que le miracle de la résurrection les deux miracles sont étroitement liés comme nous l'avons vu tout à l'heure dans le texte de Paul au Romain proclamé fils de Dieu avec puissance par l'esprit de sainteté par la résurrection d'entre les morts c'est la résurrection d'entre les morts qui met en évidence qui confirme a posteriori le miracle de la naissance virginale de la naissance miraculeuse parce qu'il est bien évident que pour les hommes et les femmes d'entourage de Jésus la naissance de Jésus n'est rien de miraculeux et Joseph lui-même était troublé quand il a appris la grossesse de Marie s'imaginant qu'elle s'était mal conduite jusqu'au moment où un ange lui est apparu pour lui dire ce qu'il en était en fait il existe dans la tradition juive qui a suivi le christianisme un ouvrage polémique et blasphématoire que l'on appelle le Toldot Yeshu l'histoire de Jésus d'ailleurs on n'emploie pas dans ce texte le mot Yeshua qui est le véritable nom de Jésus en hébreu qui est un anagramme d'une phrase qui signifie que son nom soit retranché et jusqu'à aujourd'hui en hébreu les juifs refusent d'employer l'expression Yeshua pour parler de Jésus et les messianiques se battent durs d'ailleurs pour qu'on emploie ce mot là ils continuent à employer le mot Yeshu qui est un mot blasphématoire qui est une expression blasphématoire qui signifie que son nom soit retranché et ce Toldot Yeshu explique ainsi les origines de Jésus disons que sa mère est devenue la maîtresse d'un soldat romain qui s'appelait Panthère et Panthère on voit tout de suite en grec n'est-ce pas la transposition puisque Jésus est né de la Vierge Marie et Vierge en grec se dit Parthénos alors l'ouvrage blasphématoire et polémique juif a donné au soi-disant père de Jésus légionnaire romain n'est-ce pas le nom en quelque sorte qu'était celui de la Vierge Marie et nous voyons ici ce que plus tard n'est-ce pas les adversaires de Jésus lui lâcheront en pleine figure à plusieurs reprises quand ils lui diront nous avons un seul père Dieu alors que Jésus les accuse d'avoir pour père le diable de faire les oeuvres de leur père ils disent nous avons un seul père en évangile de Jean et nous ne sommes pas nous des enfants illégitimes c'est une accusation déguisée de dire toi tu es un enfant illégitime parce que tu as été conçu hors mariage il y a en hébreu une expression pour cela c'est Mamzer Mamzerout c'est en même temps quelqu'un qui est déprivé d'un certain nombre de droits sur le plan religieux le Mamzer on trouve ça dans la parole de Dieu dans l'Ancien Testament le Torah ne peut pas entrer dans le temple comme un autre adorateur etc et c'est pourquoi si Jésus avait eu un père humain quand bien même ce père humain aurait-il été Joseph dans la mesure où Marie et Joseph n'étaient pas encore officiellement mariés et bien Jésus aurait été par rapport à la loi juive déprivé d'un certain nombre de droits il n'aurait pas pu être ce grand prêtre selon la manière de Melchizedek dont il est question ici et c'est pourquoi encore une fois ici la naissance virginale est vraiment la pierre de touche de la vraie fois maintenant évidemment il ne faut pas tomber dans l'excès dans lequel tombe les catholiques et penser que à partir de là Marie n'a plus d'autre enfant qu'elle n'a jamais eu de relation normale avec son mari etc et qu'il y a en plus de ça cette histoire de lui maquiller conception et toutes ces choses là ça veut tout simplement dire qu'au moment où Jésus a été conçu dans le sein de la Vierge Marie de la puissance du Saint-Esprit Marie était Vierge ce qui s'est passé ce qui s'est passé après c'est autre chose à ce moment là elle était Vierge donc la naissance de Jésus est manifestement une naissance miraculeuse qui ici est donnée à l'action du Saint-Esprit comment cela se fera-t-il puisque je ne connais pas d'homme et non pas comme veulent le roi catholique puisque j'ai décidé de ne pas connaître d'homme non ça n'a rien à voir puisque pour le moment je ne connais pas d'homme alors la réponse de l'ange est celle-ci le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son nom c'est pourquoi le Saint-Enfant qui n'est pas sera appelé fils de Dieu et là ici il y a une allusion qui est faite n'est-ce pas à un ensemble de choses dans l'Ancien Testament l'Esprit de Dieu viendra sur toi bon ça c'est clair la puissance de Dieu te couvrira de son nom la puissance nous avons vu ce que c'était l'Agvoura et s'il y a un rappel de cette histoire d'Israël en quelque sorte et qui renvoie justement à toute cette histoire et c'est pourquoi nous est-il dit le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé le fils de Dieu parce que justement c'est le Saint-Esprit qui va le concevoir parce que justement tu vas être couvert par la puissance du Très-Haut l'Enfant qui naîtra de toi sera Saint pas Saint par exemple comme l'ont été les prophètes comme l'ont été les grands hommes de l'Ancien Testament mais Saint d'une sainteté particulière Saint avec un S majuscule une sainteté que jamais aucun être humain n'a possédé avant lui et à cause de cela cette sainteté qui sera la sienne ce caractère unique qui sera le sien fera qu'ils seront appelés qu'ils seront appelés fils de Dieu puis ensuite nous retrouvons cette même gloire au moment où les bergers sont dans les champs la gloire du Seigneur est tendue autour d'eux c'est cette même nuit c'est cette même gloire qui se manifeste aussi sur eux et enfin Simeon lui-même quand il recevra Jésus dans ses bras parlera de lui comme la lumière pour éclairer les nations et la gloire d'Israël tombera plus c'est une illusion à toute cette nuée la théophanie en quelque sorte qui s'est manifestée en Israël autrefois la théophanie c'est-à-dire l'apparition de Dieu ce qui se passe ici c'est rien c'est rien moins qu'une théophanie qu'une manifestation de Dieu une apparition de Dieu au milieu des hommes et à plusieurs reprises dans la vie dans le ministère de Jésus il y aura de semblables théophanies c'est-à-dire des moments où la divinité de Jésus transparaîtra sous son humanité comme si soudain je dirais la carapace humaine dans laquelle la divinité de Jésus était cachée voilée soudain va va être comme déchirée et un instant n'est-ce pas la gloire de Dieu la gloire qui est en lui va apparaître c'est le cas au baptême lorsque l'Esprit Saint descend sur lui que la voix se fait entendre tu es mon fils bien-aimé en qui j'ai mis mon affection c'est vrai surtout lors de la transfiguration quand ses vêtements deviennent blancs comme de la neige et que les disciples sont effrayés et on retrouve la nuit une nuit et le couvre avec les deux personnages mystérieux Élie et Moïse qui sont venus s'entretenir avec lui et Jésus retrouve son apparence humaine puis lors de la résurrection c'est le même Jésus il a un corps comme il avait auparavant en même temps il a des capacités extraordinaires il a quelque chose de miraculeux de divin ils ne le reconnaissent pas dans un premier temps et puis enfin l'ascension lorsque la nuit et le couvre et le voile à l'autre lieu définitivement jusqu'au moment où il reviendra à la fin ensuite il y a un véritable dévoilement de ce qui est ainsi qui va être caché la gloire la puissance du tout te couvrira de son nom ça veut dire que ça va rester un miracle discret ça veut dire que ce ne sera pas quelque chose qui sera manifeste comme ça mais par contre il y a un signe qui va lui être donné Elisabeth ta parent a conçu elle aussi un fils dans sa vieillesse et celle qui est appelée stérile et dans son sixième mois car rien n'est impossible à Dieu et là c'est un signe l'incarnation de Jésus est un signe de la fin un signe des derniers temps un signe que nous sommes entrés maintenant dans la période où Dieu accomplit ses promesses et c'est pourquoi ainsi Jésus est celui qui accomplit toutes les promesses qui ont été faites au Père il y a l'insistance sur le mot le Dieu Tréot d'abord en relation aussi avec Melchizedek dont nous avons parlé qui était sacrificateur du Dieu Tréot et Israël est le fils pardon Jésus est le fils comme Israël était le fils le texte d'Osée le texte aussi de l'Exode Israël est mon fils mon premier-né ainsi parle le Seigneur Pharaon laisse aller mon fils pour qu'il me serve et ainsi le miracle va pouvoir se produire maintenant Luc est très attentif aussi à nous faire bien comprendre la nature de ce miracle nous n'avons pas ici affaire à une théogamie ça veut dire un mariage entre un Dieu et un être humain une femme les mythologies anciennes qu'elles soient babyloniennes qu'elles soient grecques ont souvent imaginé de semblables choses et pour reprendre la mythologie grecque par exemple reprendre toutes les aventures sentimentales de Jupiter avec des mortels par exemple pour avoir des cas nombreux de théogamie mais là c'était tout simplement de la placer si vous voulez dans l'imagination des grecs n'est-ce pas les désordres moraux qui sont ceux des êtres humains qui étaient appliqués à leur Dieu leur Dieu n'était guère meilleur que les hommes ce qui était d'ailleurs assez inquiétant mais enfin apparemment les grecs ne s'en inquiétaient pas beaucoup les babyloniens avaient la même doctrine par exemple une fois par an il y avait le mariage royal le roi n'est-ce pas avait des relations avec la grande prêtresse du temple c'était en quelque sorte comme s'il avait il entrait dans une espèce de mariage royal etc bon ici ça n'a rien à voir parce que et là c'est une réponse qu'il faut savoir notamment pour les musulmans parce que les musulmans accusent les chrétiens par justement la doctrine de l'incarnation de faire en sorte que ce soit une théogamie comme si Dieu avait eu des relations sexuelles avec une femme mais ici il est question du Saint-Esprit le Saint-Esprit viendra sur toi or en hébreu comme en grec le Saint-Esprit c'est féminin genre féminin donc ça exclut ici toute possibilité de théogamie et comment cela peut-il se faire par un miracle parce que rien n'est impossible à Dieu c'est uniquement le Saint-Esprit c'est pas Dieu qui intervient c'est le Saint-Esprit donc tout est spirituel il n'y a rien d'humain il n'y a rien de naturel il n'y a rien de physique dans cette affaire tout appartient au domaine des choses d'en haut ce que l'apôtre Paul encore une fois définit par un véritable acte de création nouvelle de Dieu Jésus est le prototype d'une création nouvelle il est le second Adam il est le premier né d'entre plusieurs frères le point de départ le commencement de la nouvelle création de Dieu alors attention il faut aussi comprendre le mot création non pas comme quelque chose une création du néant encore une fois Jésus préexistait avant son incarnation comme nous l'avons dit tout à l'heure en insistant beaucoup mais dans ce sens que l'acte de l'incarnation l'acte par lequel comme dira l'épître aux hébreux citant le psaume tu m'as formé un corps et bien est un acte semblable à celui de la création d'Adam en ce qui concerne la création du corps de Jésus car si Jésus existait avant son incarnation il n'existait pas sous forme corporelle c'est dans l'incarnation qu'il prend un corps tu m'as formé un corps autre élément intéressant aussi dans tout ce récit de Luc c'est la visite de Marie à Elisabeth et notamment Elisabeth qui est enceinte dans son sixième mois au moment où Marie la visite et lorsque Marie se trouve dans la présence d'Elisabeth l'enfant donc Jean-Baptiste bondit de joie dans son sein dans la présence de Jésus et Elisabeth s'écrit comment m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne vers moi donc Marie pardon Elisabeth inspirée par le Saint-Esprit appelle déjà l'enfant à naître qui déjà à cette époque là est conçu dans le sein de Marie mon Seigneur et la présence de cet enfant à naître provoque une telle joie dans le coeur de l'enfant que porte Elisabeth Jean-Baptiste n'est-ce pas que ce dernier bondit de joie dans son sein autre élément aussi sur lequel Luc insiste c'est au moment de la présentation au temple qui accomplit la prophétie de Malachie soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez le messager de l'Alliance que vous désirez voici il vient or depuis Malachie justement dernier prophète de l'Ancien Testament il y avait cette idée en Israël que la voie prophétique s'était tue l'Esprit Saint s'était retiré d'Israël et l'Esprit Saint ne serait répandu sur Israël qu'au moment de la venue du Messie au moment où le Messie entrerait dans son temple alors à nouveau l'Esprit Saint viendrait sur Israël et ce serait le signe de la fin et que voyons-nous au moment où Jésus entre dans le temple enfant bébé et bien l'Esprit Saint va agir sur en quelque sorte des prophètes qui vont se trouver là ce vieillard Siméon qui va prophétiser poussé par l'Esprit puis ensuite Anne qui elle aussi va annoncer ce qui le concernait c'est à dire que là à nouveau le Saint-Esprit est à l'oeuvre en quelque sorte Jésus conçu du Saint-Esprit irradie la puissance du Saint-Esprit même alors qu'il n'est encore qu'un enfant et il fait en sorte que la gloire de Dieu revient en Israël à partir du moment où il est présenté dans le temple à nouveau le Saint-Esprit va agir dans ce temps où depuis Malachie aucune voix prophétique ne s'était plus faite en temps et puis en même temps Jésus accomplit la Torah ses parents viennent accomplir sur lui ce qu'en redonnait la Torah Jésus serviteur de la circoncision et au moment où il vient pour accomplir la Torah le Saint-Esprit descend sur les prophètes Jésus accomplit en lui la loi et les prophètes il y a les deux réalités qui se trouvent unies en lui et en même temps il y a une identification de Jésus à Israël Jésus est la fine fleur d'Israël et c'est pourquoi il est le fils comme Israël autrefois était le fils et il est destiné justement à sauver son peuple de ses péchés dit l'ange à Joseph son peuple c'est le peuple d'Israël mais Simeon inspiré par l'esprit prévoit déjà que le salut ne s'arrêtera pas à Israël lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël ton peuple dernier épisode de l'évangile de l'enfance que nous trouvons chez Luc c'est l'épisode de Jésus dans le temple à l'âge de 12 ans et cet épisode aussi est extrêmement intéressant parce qu'il nous montre la conscience qu'avait Jésus de ce qu'il était bon vous connaissez l'épisode inutile d'y revenir Jésus qui monte au temple avec ses parents pour un des grands pèlerinages qui devait être accompli tous les ans bon on a remarqué souvent que 12 ans c'était aussi un âge important en tradition juive 12-13 ans c'était l'âge de la Bar Mitzvah de la majorité religieuse il est clair que Jésus se sent à l'aise dans le temple Jésus se sent dans la maison de son père il est chez lui il se sent chez lui et lorsque ses parents viennent le récupérer beaucoup plus tard après l'avoir cherché partout il aura ce mot ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père je comprends que ses parents étaient un petit peu déroutés par cette réponse-là d'autant que Marie lui dit ton père et moi nous te cherchions en esprit le père c'était Joseph elle savait bien Marie c'était pas Joseph enfin bien sûr pour tout le monde c'était Joseph le père et d'une certaine manière Joseph lui avait donné son identité à l'état civil il était le fils de Joseph pour l'état civil de l'époque et Jésus leur parle lui d'un autre père et l'étonnement de Marie venait certainement du fait que je ne crois pas qu'elle avait encore parlé avec son fils de ce qui s'était passé ces choses qu'elle avait gardées dans son coeur d'où cela lui était-il venu par une révélation de Dieu par une révélation du père n'est-ce pas là le fils du charpentier dont nous connaissons le père Jésus pouvait dire à cela je suis descendu du ciel alors nous sommes ici évidemment devant un mystère il n'est pas étonnant que Paul dira plus tard pendant l'évangile scandale pour les juifs folie pour les païens mais il est clair que le fait de la naissance virginale est attesté dans toute l'écriture Jésus ne cessera de revendiquer cette paternité céleste dans ce lien unique qu'il unit qu'il unit à Dieu mon père que ce soit lorsqu'il parle de lui aux autres que ce soit quand il s'adresse à lui en lui disant mon père et il n'est pas étonnant que la doctrine de la naissance virginale ait été une des doctrines les plus attaquées de tous les temps par les différentes hérésies qui ont marqué l'histoire de l'Église citons deux de ces hérésies principales trois même l'adoptionisme dont nous avons parlé la dernière fois selon cette hérésie Jésus était un simple homme le fils de Joseph le fils de X ou Y peu importe et à cause de sa conduite exceptionnelle Dieu l'a adopté et en a fait le fils de Dieu d'une manière unique nous avons déjà réfuté cette doctrine la dernière fois je crois qu'il est inutile d'y revenir c'est certain que si Jésus n'avait été qu'un simple homme il aurait été pécheur comme n'importe lequel d'entre nous car le fait essentiel de la naissance virginale c'est que Jésus a été préservé du péché originel il était saint le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu il avait une chair semblable à un autre il était semblable aux hommes sauf en ce qui concerne le péché Jésus pouvait-il pécher il a été tenté donc s'il a été tenté c'est qu'il pouvait pécher mais il y a une différence essentielle entre la tentation telle que Jésus l'a connue et la tentation telle que nous la connaissons nous la tentation de Jésus était toujours une tentation qui était extérieure à lui tandis que la tentation lorsqu'elle nous attaque eh bien c'est une tentation qui nous est extérieure mais qui bien souvent nous est aussi intérieure ça veut dire que en nous dans la chair notre chair qui est atteinte par le péché il y a quelque chose qui se fait complice de la tentation c'est comme si si vous voulez une ville était assiégée puis qu'en même temps il y avait dans la place des complices de l'ennemi qui est à l'extérieur voilà notre situation et c'est pourquoi nous sommes souvent sans force devant la tentation parce que nous avons une volonté divisé en face de la tentation Paul l'a très bien exprimé dans le chapitre 7 de l'épître aux Romains je m'affectionne à la loi de Dieu dans mon esprit mais je sens en moi une autre loi qui lutte contre la loi de mon entêtement et qui me rend esclave de la loi du péché de la mort ça veut dire que il y a quelque chose en moi qui acquiesce à la tentation qui acquiesce au péché qui va au devant de la tentation et lorsque une tentation extérieure vient en face de cet ennemi il y a complicité entre les deux Jésus a connu la tentation il a été tenté en toutes choses il a connu toutes les tentations que nous pouvons connaître dit l'apôtre Paul dans tous les domaines entre parenthèses et puis je vous rajoute c'est pourquoi il peut aussi soutenir ceux qui sont tentés parce qu'il sait ce que c'est mais la volonté de Jésus était une en face de la tentation c'était ça la grande différence ça veut dire que Jésus pouvait de tout son être dire non à la tentation sans qu'il y ait en lui quelque chose qui soit complice avec cette tentation au-dedans de lui-même et ça c'était le résultat justement de la naissance virginale c'est parce que justement il n'avait pas été il n'avait pas été atteint par la tendance à pécher que nous héritons tous les uns les autres de nos premiers parents la donna et d'elle et cette réalité fait que l'enfant qui n'est et qui n'est pas pécheur contrairement à ce qu'affirme la doctrine catholique du péché originel mais cet enfant qui n'est pas pécheur aussi longtemps qui n'a pas commis le péché nous pouvons dire sans le risque de nous tromper en quoi que ce soit cet enfant il n'est pas pécheur mais il péchera tôt ou tard il péchera et plutôt tôt que tard il péchera parce qu'il y a la puissance du péché qui est en lui parce qu'il a hérité de ses parents une chaire de péché dira l'apôtre Paul Jésus n'a pas hérité de ses parents une chaire de péché parce que Marie n'a été en quelque sorte que le réceptacle humain mais il a hérité d'elle une chaire semblable à celle du péché semblable semblable seulement et ça c'est la différence et c'est pourquoi l'adoptionnisme est une hérésie grave une autre hérésie c'est le c'est l'hérésie qui prétend comme on l'occasion de le voir le nom du chat le docétisme ça me revient l'hérésie docète qui affirme que il y avait en quelque sorte deux êtres en Jésus il y avait un homme semblable à tous les hommes et que au moment du baptême de Jésus un deuxième être est venu en lui le Christ et que c'est en quelque sorte le corps de Jésus n'était que le support de l'action de ce deuxième être divin qui était le Christ et qu'au moment de la mort de Jésus ce Christ est remonté vers Dieu ce qui était l'essence divine et que l'homme Jésus seulement a été crucifié voire même qu'il a été carrément certains autres qui affirment qu'il a été carrément enlevé au ciel et que un illustre inconnu a été crucifié à sa place cette hérésie a été reprise par l'islam qui affirme dans le Coran ils ne l'ont pas tué ils ne l'ont pas crucifié et qui nie la mort de Jésus reprenant tout simplement les hérésies d'Osset avec lesquelles Mohamed s'était trouvé en contact dans ses nombreux voyages je crois qu'il est tout à fait inutile de refuter cette hérésie contre laquelle tous les textes évidemment se liguent pour en montrer la vanité l'erreur par contre plus subtil est l'hérésie moderne qui est celle du rationalisme et nombreux sont les pasteurs aujourd'hui notamment dans les grandes églises historiques réformées luthériennes et autres anglicanes chez de nombreux théologiens qui nient la naissance miraculeuse de Jésus et pour lesquels Jésus en fin de compte n'est rien qu'un autre alors c'est pourquoi il faut ici souligner très fort je reviens encore là-dessus parce que je crois que c'est essentiel la réalité profonde de la naissance virginale et l'importance de cette doctrine c'est une pierre angulaire de toute la christologie si l'on touche à cette pierre c'est tout l'édifice qui s'écroule il n'y a plus de divinité de Jésus il n'y a plus de résurrection d'ailleurs c'est tout à fait intéressant de voir que ceux qui nient la naissance originale sont les mêmes qui nient ensuite la résurrection ça y conduit tout droit il n'y a plus de miracle il n'y a plus d'ascension il n'y a plus de retour de Jésus il n'y a plus de salut de mort expiatoire il n'y a plus que l'effort que peuvent faire les hommes pour imiter Jésus n'est-ce pas Jésus l'exemple c'est pas qu'il faut suivre alors toutes les théologies modernes sont basées sur cette hérésie-là cette hérésie-là citons Penmel l'hérésie de Bultmann qui fait des ravages terribles aujourd'hui pour lesquelles la foi dans la naissance virginale était la foi de l'église primitive l'église primitive qui avait inventé ça comme ça franchement pourquoi aurait-il inventé ça c'était tellement plus c'était comme l'apôtre Paul difficile à faire passer folie pour les les païens et scandale pour les juifs ça aurait été plus facile de dire Jésus était un homme comme les autres s'ils l'ont affirmé justement contre toute logique c'est parce que justement c'était vrai tous les théologiens modernes et bien sont tombés dans cette erreur-là et en même temps ça a des conséquences aussi sur le niveau de l'église si l'église est dans la décrépitude que l'on voit aujourd'hui les églises historiques et bien c'est aussi parce que on professe ce genre de choses car si vraiment Jésus n'est qu'un bon exemple parmi d'autres ben à la fois pourquoi Jésus plus que Confucius pourquoi Jésus plus que Gandhi pourquoi Jésus plus que Mao Zedong ou Che Guevara comme avait l'impudence affirmée un jour un théologien n'est-ce pas Jésus n'est rien n'est rien d'autre pour moi n'est rien de plus pour moi que Che Guevara quelqu'un a dit ça alors vous comprenez qu'après ça il ne faut pas s'étonner de voir les églises historiques là où elles en sont Jésus disait on reconnait l'arbre à ses fruits alors voilà c'est encore une fois une pierre de tous de la vraie foi la naissance virginale est un des faits historiques les mieux attestés de tout le Nouveau Testament Jésus l'a affirmé les apôtres l'ont affirmé Paul l'a affirmé l'église primitive l'a affirmé les conciles quand nous faisons l'histoire de l'église nous le voyons l'ont réaffirmé avec force et quand on enlève ça eh bien il ne reste plus qu'à déchirer la Bible le christianisme n'est plus rien le christianisme s'autodétruit encore une fois la résurrection de Jésus proclame avec puissance la réalité de la naissance virginale et Jésus est ressuscité et parce qu'il est ressuscité aimé être aussi fils de Dieu voilà est-ce que vous avez rapidement nos deux questions à poser merci 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 merci